Bonjour, bienvenue dans votre émission Bonjour, bienvenue dans le chant du coq. Nous sommes le 2 janvier 2018. Bonne année à chacun, à chacune. Que le Seigneur soit béni pour votre présence. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné l'opportunité de partager encore l'évangile avec vous aujourd'hui. Seigneur, nous te confions toutes choses. Nous te demandons, Seigneur notre Père, de nous diriger, de nous instruire, de nous aider à faire ta volonté. Nous prions également, Seigneur, pour ce passage. Seigneur, ce court passage que nous allons, Seigneur, effectuer. Avec l'évangile, nous voulons proclamer ton nom. Avec l'évangile, nous voulons, Seigneur, dire aux nations que tu reviens. Enseigne-nous tes voies. Amen. Nous allons, comme promis, continuer l'enseignement d'hier soir sur le temps. Nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Alors il est question ici, bien sûr, des hommes, des guerriers qui étaient venus auprès de David pour l'aider. Pour l'aider à asseoir son autorité, son pouvoir, à s'organiser. Et donc on a cité ici, on cite quelques-uns de ces guerriers. Et parmi eux, il y avait justement des fils d'Issakar, qui avaient le discernement et la connaissance de temps. Pour savoir ce que devait faire Israël, deux cents de leurs chefs, et tous, tous leurs frères, sous leurs ordres. Des fils d'Issakar, ayant le discernement et la connaissance de temps, pour savoir ce que devait faire Israël, deux cents de leurs chefs, et tous leurs frères, pardon, sous leurs ordres. Donc c'était des hommes qui étaient très intelligents, qui avaient la connaissance des temps. Et bien sûr, il y avait des tribus très puissantes, comme la tribu de Juda, qui était essentiellement composée des guerriers. Mais par contre, il leur fallait aussi des hommes qui avaient la connaissance de temps, qui avaient le discernement et la connaissance de temps. Et il se trouve que les fils d'Issakar l'avaient, cette connaissance-là. On ne peut pas faire la guerre sans le discernement, sans l'intelligence. Et il faut justement avoir des bons renseignements sur l'ennemi, par exemple. Et ici, nous parlons de la guerre spirituelle. A l'époque, bien sûr, il était question des guerres physiques. Et donc, la connaissance du temps, ou des temps, est indispensable, et même salutaire. Voilà, pour toutes les personnes qui sont en guerre. La guerre contre la chair, la guerre contre les démons, contre le diable. Et nous avons intérêt, nous, enfants de Dieu, à avoir le discernement et la connaissance des temps. Bon, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas cette connaissance-là. David, qui était appelé à régner, qui était appelé à diriger, à paître le troupeau de Dieu, avait compris qu'il avait besoin des hommes et des femmes, des personnes qui maîtrisaient le temps, qui connaissaient le temps, qui pouvaient prédire des choses. Et on ne peut pas connaître le temps, bien sûr, sans connaître les prophéties bibliques, parce que les prophéties bibliques sont aussi liées au temps. Voilà. Et ici, nous parlons, bien sûr, des temps prophétiques. Et en tant qu'Église, nous avons besoin de connaître les temps, les temps dans lesquels nous sommes. Et les Écritures nous parlent de plusieurs types de temps. Et nous allons de nouveau les étudier. Et l'objectif de cet enseignement, c'est de nous aider à aller un peu plus vers le Seigneur. Il y a Choua qui revient, notre maître, qui est le Dieu Tout-Puissant. Et de nous préparer pour les noces. Parce que c'est ça aussi le message de l'Église. C'est-à-dire se préparer et annoncer l'Évangile pour préparer les gens qui ont donné leur cœur au Seigneur aux noces. Et on ne peut pas se préparer aux noces si on ne connaît pas le temps, si on ne maîtrise pas le temps. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, à partir du verset 1er. Alors les pharisiens et les sadducéens vinrent à lui et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais il leur répondit, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps car le ciel est rouge. Et le matin, vous dites, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez bien discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Ah ça c'est fort. Le Seigneur, Yeshua, s'adresse aux dirigeants du peuple. S'adresse aux enseignants du peuple hébreu. Les pharisiens et les sadducéens. Il y avait des scribes parmi eux, des docteurs, des gens très très intelligents sur le plan doctrinal, sur le plan bien sûr de la Torah. Mais il leur manquait l'élément essentiel, le temps. Comment voulez-vous respecter un rendez-vous si vous n'avez pas la notion des temps ? Comment voulez-vous vous réveiller de votre sommeil si vous ne réalisez pas qu'il est l'heure de se réveiller ? Comment voulez-vous dormir si vous ne savez pas qu'il est l'heure de se reposer ? Donc on a besoin de connaître le temps. Et un dirigeant qui n'a pas la connaissance, la notion du temps, est un dirigeant qui va à l'aveugle, qui va marcher de manière aveugle et induire les gens qui le suivent, qui l'écoutent, n'est-ce pas, en erreur. Donc il est capital, il est important, il est primordial que nous ayons la connaissance du temps. Le Seigneur, n'est-ce pas, dit aux pharisiens ici qu'ils maîtrisaient la météo, qu'ils pouvaient prédire la pluie, comme c'est le cas aujourd'hui. Les nations peuvent prédire le temps, la pluie, la neige, mais malheureusement, elles ne peuvent pas. Ces hommes et ces femmes qui se disent si intelligents ne peuvent en aucun cas dissonner le temps spirituel. Il y a le temps physique, il y a aussi le temps spirituel. Et malheureusement, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de dirigeants chrétiens n'ont plus la notion, ou n'ont jamais eu la notion du temps. Ils marchent à l'aveugle, en tâtonnant. Comme le dit Job chapitre 5, en plein midi, ils sont en train de tâtonner. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 24, on va lire le verset 45, par exemple. Les Écritures nous disent « Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que ce maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable ? » Ici, le temps convenable vient du grec, comment dire, du grec, d'un terme grec, qu'on va, bien sûr, aller rapidement vérifier. Donc, il vient de Kairos, logiquement. Donc, c'est le temps convenable, le temps opportun. Et vous voyez, c'est quand même important. Le temps opportun est un temps défini, n'est-ce pas ? Un temps arrêté d'avance, un temps que Dieu a fixé, et au moment précis, il exécute sa parole, il accomplit sa parole. Donc, vous voyez, nous avons ici Kairos, qui veut dire mesure, mesure de temps, portion de temps, et un temps fixé et défini. Et voilà, donc, c'est ça Kairos. Et le Seigneur dit « Quel est donc l'esclave ? » Paul se définissait comme l'esclave de Christ. Pierre se définissait comme l'esclave de Christ. Les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, n'est-ce pas ? Les anciens, les diacres, les chrétiens dans leur globalité, sont des esclaves du Seigneur. Des hommes et des femmes qui sont censés être soumis au Seigneur. Et le Seigneur dit justement, il parle à ceux et à celles qui ont des responsabilités dans sa maison. On en a tous, de toute façon. Et il dit « Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable ? » Au temps, n'est-ce pas, Kairos. C'est-à-dire le temps défini. On prend l'exemple ici par rapport à Kairos, l'exemple d'un enfant. Vous avez une mère, une femme qui a accouché d'un enfant, une mère, qui n'a pas la notion de temps, qui ne comprend pas que son bébé doit avoir une nourriture adaptée à son âge. Cette femme va tuer son enfant. Elle va lui donner une nourriture qui ne correspond pas à son âge. Donc on parle du lait premier âge, par exemple, du lait deuxième âge, du lait troisième âge. Donc vous voyez, à chaque âge, il y a une nourriture qui est adaptée. Et c'est cela, la notion du temps. Paul disait au Corinthien, dans 1 Corinthien 3, il disait « Pour moi, frère, je vous ai parlé non comme des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels, et je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous n'êtes pas capables de l'assimiler. » Et bien c'est cela, le discernement de temps. Paul, en tant qu'apôtre, en tant qu'esclave de Dieu, savait donner la nourriture au temps opportun, aux gens. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde l'état du monde, des guerres ici et là, des troubles, le changement climatique, beaucoup de dirigeants, beaucoup de pasteurs ne donnent pas la nourriture convenable, la nourriture correcte, la nourriture appropriée aux chrétiens. Au lieu de leur parler du retour du Seigneur, parce que les temps sont, n'est-ce pas, les temps le demandent, au lieu de parler des noces de l'agneau, de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth, ils vont parler de l'argent, ils vont parler des choses matérielles. Mais nous sommes sur le départ, il est question de préparer l'Église au retour du Machia. Voilà le temps, voilà le message. C'est le temps, n'est-ce pas, du message sur la repentance, du retour total au Seigneur, de la réforme des cœurs. C'est le temps du message de la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne va voir le Seigneur. Voyez ? C'est le temps de prêcher un message clair, un message sur la famille selon Dieu, parce que le temps est à la confusion sur le plan familial. Voyez ? Et c'est cela le message qu'il faut apporter. Juste quelques exemples, bien sûr, parce que je n'ai pas tout dit. Donc le Seigneur dit qu'il y a un temps pour chaque nourriture. Il y a un temps pour chaque message. Et quand on regarde les sept églises d'Apocalypse, le Seigneur a donné un message à chacune d'elles, en fonction du temps que traversaient ces églises-là. Bien sûr, ces églises ont existé toutes en même temps, et c'est aussi des églises qui existent à des périodes bien définies. Et là, ici, nous avons bien sûr Kairos, le moment opportun. Comme un enfant, si vous donnez, par exemple, on va dire du pain à un bébé de un mois, vous risquez de le tuer. Si vous donnez du manioc à un bébé de un mois, vous risquez de le tuer, parce que son corps, ses organes, son estomac, n'est pas assez, n'est-ce pas, développé, notamment son estomac, pour pouvoir recevoir ce type d'aliment. Si vous donnez un os à un bébé, vous allez le tuer parce qu'il n'a pas de dents pour pouvoir les broyer, pour broyer les os. Donc, on ne donne pas les os aux enfants. Donc, vous donnez un os à un enfant, il ne pourra pas le broyer parce qu'il n'a pas de dents à un bébé. Donc, vous voyez, il faut l'intelligence. Donc, c'est pour cela qu'il faut le discernement. Une mère va discerner que mon enfant ne peut pas prendre tel repas. C'est important d'avoir ce discernement. C'est important d'avoir cette connaissance de temps. Et nous avons ici le premier temps, bien sûr, c'est Kairos, comme on l'a vu. Et on va voir Kairos dans d'autres passages. Nous sommes, par exemple, dans Luc chapitre 1, verset 20. Luc chapitre 1, verset 20. Kairos, le temps opportun. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Ici, c'est l'ange Gabriel qui parle, bien sûr, à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui n'a pas cru en ses paroles parce que l'ange lui a annoncé, Gabriel lui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Et comme cet homme et sa femme, Elisabeth, étaient stériles, il a posé la question mais comment cela pourra-t-il se faire parce que ma femme et moi sommes stériles. Et l'ange lui dit que mes paroles s'accomplissent en leur temps. Donc, il y a Kairos ici, c'est le temps opportun. Et par rapport à Kairos, je veux dire, Dieu a défini un temps pour chaque homme, pour chacune de ses filles, chacun de ses fils et ça ne sera rien de se précipiter. Ça ne sera rien de vouloir forcer la main de Dieu comme dans beaucoup d'églises, on vous les enseigne, on vous pousse, il y a des ouvrages qui sont écrits, des ouvrages chrétiens, soi-disant, des livres chrétiens, soi-disant, où on pousse les chrétiens à forcer la main de Dieu. Celui qui craint Dieu doit comprendre que Kairos, le temps opportun, quand ce temps arrive, les choses se réalisent naturellement. Comme sur le plan physique. Une jeune fille, je veux dire, un jeune garçon, un enfant de 3 ans, un petit garçon de 3 ans ne peut pas avoir de moustache, tout ça, de la barbe. Vous voyez ? Mais quand Kairos va arriver, le temps opportun, naturellement, la barbe va pousser. Voilà. C'est cela Kairos. Donc, par rapport aux choses spirituelles, c'est la même chose. Et il nous faut de la patience, attendre le temps de Dieu. Vous voyez ? Et Kairos nous parle aussi du moment où Dieu va revenir pour restaurer le monde, pour établir son règne de 1000 ans. Et c'est ça Kairos, le temps opportun. Par rapport au mariage, c'est la même chose. Des chrétiens qui se précipitent dans le mariage, avant le temps, avant Kairos, et ils en souffrent. Parce qu'ils n'ont pas été suffisamment préparés par le Seigneur, formés par le Seigneur. Dieu est le potier, il nous façonne. Et quand Kairos arrive, c'est-à-dire le temps opportun, le temps convenable, il libère ses grâces, ses bénédictions. Vous voyez ? C'est comme la pluie quand on regarde sur le plan de saison. Sur le plan de saison. La saison de pluie arrive en son temps, l'hiver a son temps, l'été a son temps, le printemps, l'automne. Vous voyez, ces quatre saisons ont chacune un temps, Kairos, qui leur est fixé selon le calendrier de Dieu. Vous voyez ? Donc, la parole de Dieu s'accomplit en son temps, pas au temps des hommes, mais au temps de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, toujours, chapitre 21, verset 8. Les Écritures nous disent et il leur dit, prenez, garde que vous le soyez égarés, car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et le temps est proche. Le temps approche. Ne les suivez pas. Le temps, c'est Kairos, toujours approche. Donc, vous voyez bien que c'est le temps qui s'accomplit, c'est le temps favorable. Et quel temps ? Le temps où Dieu va intervenir. Le temps où Dieu va restaurer les choses, où il va juger les nations, Kairos, chrétiens, frères et sœurs, enfants de Dieu. Ne cherchez pas à ce que les choses se manifestent, se réalisent avant le temps de Dieu. Non. Regardez, mes amis, dans la Bible, beaucoup ont voulu précéder Dieu. Et ils en sont morts. Moïse a voulu libérer le peuple avant le temps de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les Juifs, les Hébreux ne l'ont pas écouté. Il a dû quitter l'Égypte. Mais quand le temps de Dieu était arrivé, c'est-à-dire à l'âge de 80 ans, Dieu l'a envoyé avec une autorité, avec un bâton pour libérer le peuple. parce que Dieu avait estimé que Moïse était suffisamment formé, équipé, sur le plan moral, sur le plan caractère. Il pouvait faire face à Pharaon sans craindre. Il pouvait dire la vérité à Pharaon pour libérer le peuple. Voilà le temps. Le temps de Dieu. Le temps opportun. Mais Moïse a voulu précéder Dieu 40 ans auparavant. 40 ans avant le temps de Dieu. À l'âge de 40 ans, Moïse a voulu être le libérateur. Et ça n'a pas marché parce qu'il n'était pas formé par le Seigneur. Ne courez pas après le ministère, après le service. Ne cherchez pas à être pasteur, prophète, docteur. Laissez Dieu vous former. Laissez Dieu faire son œuvre en nous, en vous. Ne courez pas après le mariage même si ça ne vient pas. Habakkuk dit attendez la vision car cette vision s'accomplira en son temps. Elle va se réaliser en son temps. On va voir cela dans Habakkuk chapitre 2. J'aime beaucoup ce passage aussi. Le prophète Habakkuk voilà. Il dit je me tenais en sentinelle. J'étais debout dans la forteresse et je faisais le guet pour voir ce qu'il me dirait et ce que je répondrais après ma plainte. Et Yahweh m'a répondu et m'a dit écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment car la vision est encore pour le temps fixé. Voilà. Le temps fixé. Et elle parle de ce qui arrivera à la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle viendra. Elle viendra et elle ne tardera pas. Elle est, mes amis, cette vision est destinée pour un temps fixé que Dieu seul connaît, que Dieu seul sait, que Dieu seul a résolu. Voyez, nous sommes dans Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. On va lire à partir du verset 4 je crois. Voilà. Et les ayant rassemblés, il leur ordonna de ne pas partir de Jérusalem mais d'attendre la promesse du Père ce que vous avez entendu de moi. Car Jean a baptisé d'eau mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Eux donc étant rassemblés, l'interrogèrent disant Seigneur est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël mais il leur dit ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais voilà. Dieu, ici Yeshua homme qui parlait, il dit que le Père a un calendrier et dans ce calendrier mes amis, sur ce calendrier Dieu a fixé des temps pour chaque homme, pour chaque prophétie, pour l'accomplissement de chaque promesse et qu'est-ce que l'homme doit faire ? Se précipiter ? Non. Vouloir forcer la main de Dieu et le souverain fait ce qu'il veut ? Non. C'est de rester dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la méditation quotidienne de la parole, dans la prière quotidienne, dans la soumission de la parole, vis-à-vis de la parole. La soumission vis-à-vis de la parole du Seigneur, la parole révélée. Et au temps de Dieu, les choses vont se faire naturellement. Sans forcer. Il y a beaucoup des pasteurs qui forcent, qui veulent faire l'œuvre alors que ce n'est pas le temps de Dieu. Et il y en a qui meurent de crise cardiaque, qui meurent avant le temps de Dieu parce qu'ils ont couru avant le temps. Donc là, ce Kairos, on a compris Kairos, c'est le temps opportun, le moment fixé par le Seigneur. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans 1, 45, 4. On va lire un dernier passage par rapport à Kairos. 1, 41, 4, 5. Et les Écritures disent, Paul dit ici, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, alors il mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres et manifestera les dessins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc Paul dit, ne jugez de rien avant le temps. Quel temps ? Le temps de jugement des nations. Donc Dieu a fixé un temps pour juger les nations. Voilà. Beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi Dieu laisse-t-il autant de choses ? Si Dieu existe, selon certains, pourquoi laisse-t-il autant de barbarie, d'atrocité ? Pourquoi permet-il que les hommes s'entretuent comme ça ? Pourquoi ne intervient-il pas ? Eh bien, écoutez, les Écritures nous disent que Dieu n'est pas d'accord pour que les hommes s'entretuent. Il n'est pas d'accord, il n'y est pour rien. Il a fixé un temps où il va intervenir. Il va le faire, nous le croyons. Deuxième temps, c'est le temps Aion. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 13. Le temps Aion. Matthieu 6, 13. Et voilà. Et ne nous amène pas en tentation, ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mal. ne nous amène pas, c'est important, ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les âges le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voyez, ici, on a les âges. Les âges, on va les vérifier. Dans le grec, nous avons Aion, voilà, c'est ça. Donc, Aion qui veut dire forever, c'est-à-dire pour toujours. Voilà, pour toujours, Aion, perpétuité du temps. Voilà, perpétuité du temps. C'est ça, Aion. Et Aion veut dire aussi temps, ou encore éternité, ou encore âge. Vous voyez, voilà Aion. Donc, Aion nous parle d'abord du temps éternel ou des temps éternels. Voilà, l'éternité. Ça, c'est Aion. C'est un autre temps. Voilà, c'est un temps qui n'a ni commencement, parce que Dieu est éternel, en gros. Dieu est éternel. C'est un temps éternel. Voilà, Dieu a toujours été là. Aion, c'est ce temps-là. Aion, signifie aussi âge. Âge ou dispensation. Voyez ? Et là, Aion parle aussi de temps temporel, bien sûr, de temps fini, défini. Ça, c'est Aion. Et, il y a, par exemple, plusieurs âges, plusieurs âges, plusieurs âges. Et, vous avez l'âge de l'innocence, par exemple, l'âge de la loi ou la dispensation de la loi, à l'époque de Moïse. qui a commencé avec Moïse dans le livre d'Exode 19, par exemple, lorsqu'il a reçu les dix paroles, la Torah, sur le mont Sinai. Et, vous avez l'âge de la promesse avant l'âge de la loi, quand le Seigneur dans Genèse 15 a promis à Abraham de lui donner un enfant. Vous voyez ? Vous avez l'âge, par exemple, de l'Église qui a débuté il y a 2000 ans, l'âge de la grâce, avec la naissance de l'Église dans l'Acte chapitre 2. Et vous avez l'âge du royaume qui est à venir. En fait, en gros, on a huit âges. En gros. Il y en a plusieurs, mais il y en a huit principaux. Le premier âge, c'est l'âge éternel, l'éternité, avant la création de l'homme, des anges. Dieu a toujours été là. Ça, c'est le premier âge, l'éternité, Aion. Le deuxième âge, c'est l'âge de, n'est-ce pas, la création de l'homme, quand l'homme va être créé. Vous voyez, l'âge de l'innocence, par exemple. L'homme était innocent. L'homme était saint. L'homme était parfait. Ensuite, il y a eu l'âge, le troisième âge, l'âge du règne du péché, de la chute de l'homme. Quand l'homme va chuter, vous voyez, le péché a commencé à régner. Il y a eu le quatrième âge, l'âge, bien sûr, il y a l'âge après, l'âge de, comment dire, du gouvernement humain. Donc, l'homme s'est organisé, par exemple, en tant que gouvernement, tout ça, et Babylone, dans Genèse, notamment, 11, il y a l'âge de la promesse avec Abraham, il y a l'âge de la loi avec Moïse, il y a l'âge de l'Église, il y a l'âge du royaume à venir, et il y a l'âge de nouveau éternité, parce qu'après le royaume de mille ans sur terre, nous allons rentrer dans la nouvelle, nous allons être dans la nouvelle Jérusalem, c'est l'éternité, avec le Seigneur Yeshua. Donc, avant, c'était l'âge de l'éternité, ensuite, il y a eu les âges temporels, donc, voilà, l'âge du péché, du règne du péché, ou de la mort, l'âge de la loi, de l'Église, et ensuite, on va retourner à l'âge de l'éternité, la boucle sera bouclée, voilà, donc ça c'est Aion, Aion, et Aion nous parle aussi de, par exemple, dans Genèse chapitre 6, et on va le voir dans Genèse chapitre 6, le verset premier, et on va prendre, je pense que le, voilà, 6, on va descendre un peu, on parle de Noé, voilà, Noé, Noé, voilà, donc, mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh, voici la postérité de Noé, Noé était un homme juste et intègre en son temps, Noé marchait avec Dieu, donc on va vérifier temps ici, hein, temps ici, qui signifie âge aussi, voilà, donc temps ici, c'est donne, en hébreu, qui donne, c'est l'équivalent de Aion, du grec Aion, donne, c'est l'équivalent du grec Aion, donne veut dire période, génération, habitation, tout ça, âge, génération, tout ça, donc vous voyez, et on nous dit que Noé était intègre en son temps, c'est-à-dire pendant cet âge-là, il était intègre, vous voyez, donc ça c'est aussi Aion, Aion, donc le correspondant, l'équivalent grec, donc Aion est le grec, qui est l'équivalent de donne, de l'hébreu donne, et nous sommes dans Genèse 7, par exemple, le verset, voilà, et Dieu a trouvé que Noé était intègre, il le dit, et Yahweh dit à Noé, entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi en ce temps-ci, c'est-à-dire en cet âge-ci, voilà, donc vous voyez, c'est ça, c'est Aion, c'est donne, l'hébreu, et donc il y a plusieurs temps comme ça, plusieurs âges comme ça, voilà, donc Aion ou donne est divisé en plusieurs temps, en plusieurs âges, voilà, que le Seigneur soit béni, et nous allons voir le dernier temps, et le dernier temps, nous sommes bien sûr dans Matthieu chapitre 2, verset 7, Matthieu chapitre 2, verset 7, alors Hérode, ayant appelé en secret les mages, s'informa soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps brillait l'étoile, alors le mot temps ici, on va le vérifier, c'est chronos, chronos, ici fait allusion au temps physique, au temps matériel, chronos a un rapport avec la montre, avec l'air qui s'écoule, l'heure, pardon, l'heure qui s'écoule, le temps qui s'écoule, donc l'heure, le temps, le jour, le mois, les années, tout ça, voilà, donc les jours, les heures, les mois, les années, les semaines, voilà, donc ça c'est chronos, voyez, donc depuis combien de temps, donc là Hérode se réfère à son horloge, à sa montre, voilà, donc ici c'est chronos, et nous sommes dans Matthieu toujours chapitre, le verset 16 maintenant, le verset 16, Hérode voyant que les mages s'étaient moqués de lui, se mit dans une grande colère et il envoia tuer tous les enfants qui étaient à Bethlehem et dans tout son territoire, à Bethlehem et dans tout son territoire depuis l'âge de deux ans et au-dessous, selon la date dont il s'était exactement enquis auprès des mages, ici le mot date, donc date ici c'est toujours chronos, voyez, chronos, voilà, donc c'est vraiment le temps physique, le temps matériel, voilà, donc ça c'est, et le temps qui s'écoule, quand on regarde sa montre, le matin, quand on regarde notre montre le matin, midi, le soir, par rapport au rendez-vous que l'on a, tout ça, voilà, donc c'est un temps qui s'écoule aussi, donc voilà, en fait il y a plusieurs termes grecs qui sont utilisés pour parler de temps, il y en a plusieurs, mais il y a les trois principaux ici, vous avez Aion, vous avez Kairos, et vous avez bien sûr chronos, voilà, et vous avez d'autres mots hébreux qui sont utilisés pour parler du temps, vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, Don, voilà, donc, que ce soit Kairos, le temps opportun, convenable, que ce soit Aion, le temps éternel, ou l'âge actuel, ou le système des hommes actuels, l'âge de Babylone actuel, l'âge du péché, l'âge du gouvernement mondial, que ce soit également Kronos, l'heure physique, quand on a rendez-vous à la mairie, quand on a rendez-vous avec quelqu'un, avec des frères et sœurs, Kronos, que ce soit Kronos, Kairos, ou Aion, ou encore l'hébreu, Don, nous avons intérêt à le discerner, nous avons intérêt, mes amis, à nous préparer en fonction de ce temps-là, nous avons intérêt à connaître la parole du Seigneur, à avoir le discernement, parce que quand on regarde sa montre, et que l'heure du rendez-vous arrive, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, et bien on s'habille, on se lave, on s'habille, on se prépare, on se parfume, pour sortir, et bien c'est la même chose sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, il y a Kronos spirituel, quand on regarde à l'horloge spirituel, c'est-à-dire Israël, les nations, voyez, nous avons aussi des horloges spirituels, physiques et spirituels, Israël par exemple, est une horloge à la fois physique et prophétique, spirituelle, ce qui se passe en Israël, le Seigneur a dit, quand vous verrez Jérusalem, quand vous verrez Jérusalem, investi par les armées, sachez alors que sa désolation est proche, voyez, c'est terrible, quand vous verrez, quand vous verrez, quand vous verrez telle chose dans les nations, sachez alors que le temps arrive, quand vous verrez que des prophètes, des faux prophètes se lèvent, sachez alors que le Fils de l'homme n'est pas loin, voyez, donc le Seigneur nous a donné trois horloges, que l'on peut utiliser, comme Kairos, comme Aion, comme Kronos, comme l'Hébreu donne, pour nous préparer, comme le Fils d'Issakar, qui avait la connaissance et le discernement des temps, quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, en Israël, les problèmes, les guerres, les troubles, eh bien, on ne peut que reconnaître l'imminence du retour du Seigneur, quand on voit comment le président Trump a reconnu il n'y a pas longtemps, Jérusalem comme capitale officielle d'Israël, nous reconnaissons par là que le Seigneur n'est plus loin, ce sont les signes, voilà, toutes ces choses, quand on voit la manière dont, mes amis, les nations souffrent, la manière dont, notamment, des pays sont écrasés, comme mon pays d'origine, je suis français, mais d'origine congolaise, mais quand on voit ce qui se passe au Congo, le massacre, les tueries, je dirais les massacres de la population, et on réalise vraiment qu'on est à la fin de temps, la coupe de l'iniquité déborde, la coupe du péché des nations déborde, voilà, quand on regarde ce qui se passe sur le plan climatique, de plus en plus, mes amis, il y a le réchauffement climatique, ça c'est un fait, quand on voit ce qui se passe, des tremements de terre, de tremements de terre, il y en a de plus en plus, le Seigneur l'a annoncé, quand on voit ce qui se passe, les conflits qu'il y a entre les nations, le Seigneur a dit, une nation s'élèvera contre une autre nation, un peuple contre un autre peuple, on réalise que les choses sont à notre portée, le Seigneur est vraiment à la porte, voilà, et quel doit être le rôle des églises, ou de l'église du Seigneur, face à toutes ces réalités, les guerres, les troubles, le changement climatique, tout ça, c'est d'annoncer justement au monde, un message clair, un message qui dit, qu'un autre royaume, sera établi sur terre pendant mille ans, ce royaume sera gouverné par le Dieu des dieux, il est au choix, notre Seigneur et Sauveur, Jésus Christ qui nous est montant, voilà, parce que les gens, dans le monde, beaucoup sont désespérés, et ils ont besoin d'un autre message, beaucoup n'ont plus confiance, confiance aux hommes politiques, dans les hommes politiques, ils ont besoin, qu'on leur présente, le roi, qui ne déçoit personne, il est au choix, ils n'ont pas besoin, qu'on leur dise, soyez milliardaires, ce n'est pas ça le message, qu'on leur dise, soyez des champions sur terre, ce n'est pas ça le message, préparer l'église, au retour du maître, c'est ça le message, dire aux chrétiens, qu'ils doivent se préparer, comme Noé a préparé ses enfants, sa famille, comme Lot a préparé ses deux filles, et bien, c'est ça le message, parce que les temps sont durs, Paul dit, rachetez le temps, voyez, car les jours sont mauvais, c'est-à-dire, évitez les distractions, méditez la parole, craignez Dieu, car le temps, du retour du maître, est proche, Paul dit, dans Romains, vu la saison, c'est l'heure, de nous rêver du sommeil, voyez, dans Romains 13, 11, c'est l'heure, de nous rêver du sommeil, ce n'est pas l'heure, de distraction, sortons du péché, sortons des distractions, sortons de la confusion, allons vers le Seigneur, sortons des sites, qui ne font que, critiquer, 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 sans l'enseignement biblique, on a besoin, de l'enseignement biblique, une fois qu'on a dénoncé, le mal, les faux prophètes, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, il faut enseigner les gens, c'est important, une fois qu'on a dit, ça c'est du poison, ça c'est du poison, ça c'est du poison, et bien il faut présenter aux gens maintenant, la nourriture qui va les nourrir, parce qu'ils ne vont pas constamment, entendre, ça c'est du poison, ça c'est du poison, sans avoir, la nourriture convenable, et le message le plus important, qu'il nous faut annoncer présentement, c'est, Jésus Christ de Nazareth, le sauveur des nations, celui qui va nous sauver, de cette confusion mondiale, celui qui va nous sauver, de cette, mes amis, confusion internationale, celui qui va nous sauver du péché, qui nous sauve du péché, qui nous a sauvé du péché, la solution véritable, c'est Jésus Christ de Nazareth, voilà le message, que Dieu vous garde, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,